Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que William est dans le viseur de la police, laissez-toi fête Noël. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 23 décembre dans Demain nous appartient.William est dans le viseur de la police dans la matinée, Anna se rend au commissariat pour voir sa mère qui a été placée en garde à vue la veille. Après avoir pris de ses nouvelles, la jeune femme cherche à savoir si c'est elle qui a tué Malik. Un tel acte étant contraire à tous ses principes, Marianne affirme que non. Cependant, le docteur Delco refuse de dire à la police que Malik a tenté de violer sa fille. En effet, l'agression d'Anna serait une très bonne raison de vouloir la mort de Malik. La police aurait alors enfin un mobile et Anna serait à son tour suspectée de l'avoir tuée. Toutefois, Anna s'en moque et n'a aucune envie que sa mère passe Noël en prison par sa pote. Peu après, Marianne raconte donc à Martin et Lisa qu'elle a empêché une extrémiste l'agression sexuelle de sa fille. Selon elle, cette ordure leur est violée si elle n'était pas intervenue. Si cela constitue un mobile solide, Marianne jure néanmoins qu'elle ne l'a pas tuée. Grâce à ces nouveaux éléments, Marianne sera libérée dans la journée. Ayant d'autres suspects dans leur ligne de mire, les enquêteurs convoquent Anna et Karim au commissariat. Lors de son interrogatoire, Anna raconte à Lisa que ce qu'il s'est passé à l'hôpital n'était pas une tentative de viol mais plutôt de l'intimidation. Malgré tout, Lisa lui signale que cela reste une agression sexuelle puis sous-entend qu'elle aurait très bien pu le tuer pour se venger. Mais Anna certifie qu'elle ne lui aurait jamais fait de mal. Karim est quant à lui bouleversé en apprenant que son frère a agressé sexuellement sa compagne et s'en veut terriblement d'avoir pleuré sa mort. Par la suite, Martin explique qu'Anna ne lui a rien dit de peur qu'il fasse une bêtise. Comme il n'était pas au courant de l'agression, Karim est bien entendu écarté de la liste des suspects. Pendant ce temps, Chloé et Alex s'attellent au préparatif pour le réveillon de Noël. Seulement, Chloé n'a pas le cœur à la pète car Karim et Anna sont au commissariat. De son côté, Alex a un bon pressentiment et pense qu'ils seront libérés pour l'apéro. Et effectivement, la police finit par relâcher Anna et Karim dans l'après-midi pour le plus grand bonheur de la famille Delcourt. Soulagée mais surtout heureuse, Chloé propose à Anna et Karim d'inviter Ryan et Romy pour le réveillon mais ces derniers ont prévu de passer Noël tous les deux. Le soir venu, Lisa est d'astreinte. Ayant passé toute la journée à éplucher les photos de la soirée caritative, elle est certaine d'avoir démiché un nouvel élément et n'a pas d'autre choix que d'écourter la soirée de Martin. En effet, Lisa a retrouvé une photo prise à 22h46 de William Donnier avec un verre de whisky à la main. Or, le seul endroit où l'on pouvait obtenir ce type d'alcool était la salle de musique, soit l'endroit où Malik a été tué. Laissez-toi fête Noël comme Adam passe les fêtes chez sa mère, François a réservé une chambre dans un château pour faire Noël avec Charlie au grand d'Ande et Moreno qui se retrouve seul. En effet, Dylan travaille et Jessica et Betty vont dans leur belle famille respective. Dépité, le couple se rend donc au Spoon et envisage de se coucher tôt pour oublier Noël. Mona, qui les entend discuter, les convie alors à sa soirée avec Nathan et Georges. Bart étant parti au ski, ils auront le restaurant rien que pour eux. De son côté, Georges emballe ses cadeaux au commissariat et ne semble pas vraiment doué dans cet exercice, à tel point d'ailleurs qu'il finit par mettre le robot mixeur dans un sac en craft avant de coller un ruban dessus. Pour leur part, les rousselles se préparent à fêter Noël dans la bonne humeur. Même si la situation est compliquée avec Audrey, Damien débarque habillé en Père Noël avec une note pleine de cadeaux. Et la magie continue pour les habitants de Cèdre. Raphaël, Sébastien, Camille et Emma passent le réveillon en famille, tout comme Victor et Timothée ou encore Martin et Nordin qui dégustent des huîtres au marché de Noël. La magie de ce moment faisant que tout est possible, même Martin et Victor se saluent au loin. A quelques pas de là, Mona, Georges, Nathan, Sylvain et Christelle réveillonnent au spoon. Et une surprise de taille les attend puisque François et Charlie finissent par se joindre à eux. Il faut dire que le professeur de français s'est trompé dans les réservations du château et a loué une chambre pour décembre 2023. De quoi ravir Sylvain et Christelle. Chez les Delcour, l'ambiance est festive. Tandis que tout le monde danse, Jordan débarque par surprise pour embrasser Judith en ce jour spécial. Enfin, Aurore a fait des pieds et des mains pour que William puisse voir sa mère le soir du réveillon. Un beau cadeau de Noël mais surtout une belle preuve d'amour qui redonne le sourire à William. Merci. Leau. Maire. 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 Sous-titrage ST' 501